Musique Il s'agit d'une usine construite en bois avec 3000 boîtes de paille en tant qu'isolation pour des chaudronniers, des usineurs, plutôt des métiers autour de métal et de la sédérurgie. On a co-conçu avec eux les 50 coopérateurs cette usine, toutes les phases bien entendu, et donc on a travaillé sur leurs valeurs. La valeur de la contribution de tous, on a partagé avec l'ensemble des participants pour décloisonner par exemple les cols blancs et les cols bleus. La valeur de l'espace, chaque argent qu'on a mis en place dans l'usine a été pensé pour que ça puisse être durable et viable. On a travaillé aussi sur le flux client, qu'il soit bien reçu, qu'il ait une perception extraordinaire de cette usine, de ce flux et de là où se trouve sa pièce et quand est-ce qu'elle sera envoyée chez lui. La contribution aussi du développement durable avec cette envisage, on a envisagé du coup une usine en bois et paille à énergie positive. Et enfin, sur le bien-être au travail avec énormément d'espace harmonisé pour eux. On construit une usine à énergie positive en se souciant tout d'abord de l'enveloppe du bâtiment. Déjà que ce soit le plus frugal possible, donc bien isolé. On est avec la paille, on est à un air de 6,5, c'est énorme. Et ensuite, on développe des systèmes différents. Donc on a par exemple fait la géothermie avec des forages verticaux qui vont dans le sol jusqu'à une centaine de mètres. Il y en a 23. Ça permet de rafraîchir et de chauffer le bâtiment, mais aussi grâce au process, on récupère des calories qu'on va réinjecter aussi dans le réseau. Ensuite, on a travaillé sur différents éléments comme par exemple la surventilation nocturne. Et puis, bien évidemment, on a complété pour arriver à un niveau à énergie positive parce qu'il y a quand même de la consommation avec les machines grâce à des panneaux photovoltaïques, donc 100 kW de panneaux. Alors, on a travaillé principalement sur la paille. Et travailler sur la paille, ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment se former. Donc on a fait une formation pro-paille, qualifiante, qui nous a permis notamment d'assurer le bâtiment en tant qu'architecte. C'était vraiment important. Et on a pu, grâce à ça, travailler avec BatiMap, qui est un agriculteur local à 30 kilomètres de l'usine, qui nous a livré des bottes fantastiques de 47 par 4. 37 sur 1 mètre 20 de haut, donc des pailles beaucoup plus importantes, plutôt hautes, ce qui nous a permis justement pour un bâtiment de 3000 bottes, de 3800 mètres carrés, de mettre en œuvre beaucoup plus facilement pour l'entreprise, également les bottes. Le processus de création a été formidable. Une vraie révélation pour nous. En continuité d'un projet d'habitat participatif qu'on avait fait, on a commencé à prendre de la connaissance sur l'assistance à maîtrise d'usage. On a réutilisé dans ce projet-là. Et donc, on a travaillé en co-concevant l'usine avec eux. On a fait des choix qui étaient particulièrement ambitieux. Notamment, tout à l'heure, j'ai parlé d'une valeur qui était le décloisonnement, la contribution de tous. En fait, on a fait en sorte que l'école bleue et l'école blanche puissent travailler en sérénité tous ensemble, en se connaissant, en se voyant. Et donc, on a mis les bureaux en partie centrale, qui se voient, avec bien sûr toutes les problématiques d'air, de flux, etc. Et donc, on n'a pas ce système hiérarchique. On est bien sur quelque chose de très horizontal, avec les gens, finalement, qui se rencontrent. Sous-titrage Société Radio-Canada